Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette redécouverte de CK3. Oui, je sais, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait, depuis au moins le mois d'octobre, ça commence à faire. Mais tout simplement parce que le DLC Tours & Tournament vient tout juste de sortir et je me suis dit pourquoi ne pas le dépoussiérer. Et je vais partir dans une région que je n'ai jamais utilisé, jamais fréquenté pour le moment, à savoir le nord de la Russie, etc. On va partir sur la culture biarmienne qui me paraît fort sympathique puisqu'ils sont charismatiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a tout un tas de caractéristiques. Le nouveau DLC rajoute des éléments supplémentaires, des caractéristiques supplémentaires à des points de culture qui existaient déjà. Et par exemple, on voit que le voyage va être plus sûr, ensuite avec les caravaniers, le voyage et la vitesse du voyage vont être largement augmentées. En tant que gardien des forêts, on a des dangers en moins, tout en, c'est-à-dire en fait le risque d'événements négatifs qui puissent nous arriver dans le cas d'un voyage. Et on voit également la probabilité de la réussite de la chasse en forêt, etc. Donc moi ça me paraît très très bien, en plus on a déjà des archers spéciaux. On va partir sur cette culture, mais, 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 on va créer notre dirigeant. On va partir bien sûr en Iron Man, bien sûr, voilà. Alors on va partir sur 16 ans, j'aime bien partir à l'âge de 16 ans. Poinc ! 16 ans. Et on va plutôt partir sur un profil, eh bien, martial. Non, mais il a l'air d'être extrêmement complet. Donc on va partir tout doucement avec un petit gardien mal avisé, hein, bien sûr, voilà. Un petit peu de diplô. On va surtout partir sur de la martialité, bien sûr. De la prouesse, pas mal de prouesse, parce que, ben, si on veut en faire le meilleur chevalier, voilà, 18. Un petit peu d'intendance, parce que sinon il sera incapable, incapable de gérer son propre royaume. Un petit peu d'érudition, il faut quand même qu'il sache lire et écrire, hein, quand même. Et l'aubeau million, comment vas-tu ? On sera le meilleur archi au monde. Oui, mais j'ai déjà... Comment il est bâti, ce type ? Regardez-moi. Mais c'est Arnold Schwarzenegger ? C'est Arnold Schwarzenegger ? Mais regardez-moi, regardez-moi, c'est Arnold Schwarzenegger, ce type. Mais regardez-le, regardez-le. C'est déjà une armoire à glace. Le mec, il a saison, c'est... Attendez, je peux pas me gratter. Je peux pas me gratter. Je crois que j'ai déjà... J'ai créé un monstre, je crois. Alors, il va automatiquement... J'adore ce trait. J'adore le trait appliqué. J'adore le trait. On va le mettre en patient. Il est appliqué et patient. Il prend son temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore ? J'aime bien, j'aime bien ça. Voilà, il est patient. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il serait calme, tiens ? Est-ce qu'il serait tempéré, peut-être ? Il fait quoi, déjà, le tempéré ? Je sais plus. Attendance, plus deux petits bonus. Ouais, allez, petits bonus. Ah zut, ça marchera pas. Ça marchera pas. Je suis déjà à 379. Wouah, 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 wouah. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on pourrait pas mettre un autre petit trait ? Hum... Ambitieux ? Ah, oui, ambitieux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ambitieux ? Effectivement. Zélé ou juste zélé, peut-être ? Attention, il ne faut pas que je dépasse les 400 points. Il ne faut pas que je les dépasse, les 400 points. Sinon, ça va... Sinon, ça va taper sévère. Attends, je vais enlever des points ici un petit peu. Ça, ce sera pas mal. Pof, voilà. On va faire ça comme ça. Ambitieux. C'est vrai que c'est pas mal, ambitieux. J'aime bien ambitieux. C'est vrai que c'est une bonne... Mais il ouvre mon ambitieux. Ambitieux. Ambitieux, ambitieux. Voilà, il est là. C'est vrai que c'est pas mal, ambitieux. Il y a tout, en fait. Non, 408, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, sauf si j'enlève ça. Erreur, 404. On va enlever ça. Voilà, 393, on est bien, là. On est bien, on est bien. 400 piles ! 400 piles ! Ah oui, mais attends, mais j'ai aucun autre trait, là. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre trait ? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bah oui. Alors, si on veut en faire un bon chevalier. Ouais, exact. Ah ouais, calme. Alors, attends, mais t'as raison. C'est vrai que t'as du stress. C'est vrai, c'est vrai, t'as le stress. Alors, moi, j'ai mis patient. J'ai mis patient, mais ce ne sera peut-être pas forcément le meilleur des cas. On pourrait prendre calme. Ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Parce que ça permet de calmer un petit peu le stress. Ouais. 395. 395, on y est presque. Si je mets aspirant des lames, ça serait pas mal. En vrai, attendez. Non, en vrai, non. En vrai. Oh, perte de stress en plus. Ce qui peut être extrêmement sympa, c'est qu'on l'a vu à travers les voyages. On a une sécurité de voyage. Et dans la taiga, etc., on a une probabilité d'avoir de bonne chasse. Ça peut être très sympa de partir sur le chasseur. Ouais, on va partir sur le très chasseur. Par contre, on est à 415, donc il va falloir qu'on bousille quelque chose. Par contre, les gars, je mange masse stress. On va enlever un peu de ça. 404. 393. 400. Ou alors non, on va pas mettre en intrigue. On va le mettre. 400. Non. Non. Donc, on va le mettre. Voilà. 400. Pile. C'est bon. On a 400 points pile. Voilà. On est bon. On est bon. On est bon. Voilà. Donc, il saura un petit peu se battre. Ça, c'est cool. Martialité plus 2. Il est travailleur. Il adore travailler. Ça, c'est cool. Il adore travailler quoi ? Il adore travailler son petit GDP. Hop, hop. Le petit passement de jambes. Hop, 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 hop. Et en plus, quand il n'est pas en train de travailler son petit passement de jambes, il est en train d'apprendre à tirer à l'arc. C'est pas mal. Il sait lire. Et en plus, on lui a appris vaguement à écrire. Il sait renifler une odeur bizarre qui lui dit, tiens, il pourrait y avoir quelque chose de pas bon. Il sait quand même plutôt parler aux gens. Il sait compter. Non, je crois qu'on a un truc qui est pas mal, là. Et en plus, c'est un très bon chevalier. Je pourrais baisser l'intrigue. Pour Marx, ouais. Et à ce moment-là, je passe pour 7 points. J'ai 7 points en plus. Oh, bah oui. Bah tiens, bah voilà. Parfait. Attendance 15. Je ne peux pas oublier qu'avec l'intendance, ça va faire des sous en plus. Attendance 15 ou attendance 14 ? Diplomatie 14. Bah oui, bah tiens, voilà. Ça me paraît pas mal aussi, diplomatie. La diplomatie... Non, l'intendance. L'intendance, l'intendance. L'intendance. Parce que la martialité, ça passera pas. Non, ça passera pas à l'intendance. Ça passera pas. Non, on va passer à l'intendance. On va passer en intendance. Ou alors, fais voir. Non, 401. C'est vrai, c'est vrai, je suis tribal. Donc c'est plus le prestige. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Donc ce serait peut-être plus la... Comment dire ? La prouesse, la martialité ou la diplo. Tu as raison. Alors, 408. 404. 397. 404. Non, ça passera pas. 401. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Dommage. Non, 408. 408. Non, on y arrivera comme ça. Bon, on est à 397. 17 en martialité, c'est quand même pas mal. Voilà. Mais on va essayer de faire des guerres pour récupérer un max de prestige. Même si c'est vrai qu'avec la connaissance du corps, ça serait pas mal aussi, quand même. Quatre de stress, moins 20%. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, hop. Voilà. Voilà, voilà. Il a vraiment une tronche bizarre. Non, vraiment. Non, vraiment. Il a vraiment une tête bizarre. Il a vraiment une tête bizarre. On va voir si je fais ça. Non. 400. Voilà, j'ai baissé la trig d'un point, je suis à 400 piles. Voilà, parfait. 400 points, on est bon. Alors, je vais juste ici. Je vais changer ça. Je vais complètement changer ça. My hips don't lie. Exactement, c'est exactement ça. Alors, on va personnaliser. J'ai complètement une idée. J'ai complètement une idée. On va faire ça. Alors, non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Voilà. Là, déjà. Bon, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais vous allez voir ce que vous allez faire. On va pas du tout prendre un emblème. On va faire ça en noir. Parce que j'ai pensé à un truc absolument génial. Ouf. Ouf, c'est ouf. Alors, remarque, on voit bien, là, comme ça. Voilà. Une poule. Une poule. Voilà. Une poule sur un bouclier blanc et vert. Voilà. Mais oui, non, mais je sais, je sais que je peux modifier. Je sais, je sais. Alors, pour le moment, on va terminer ceci. Donc ça, on change. Il va absolument aimer tout ce qu'il veut. Voilà. On est pas mal, là, comme ça. Ouais, ouais, ouais. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Oh, attendez. On va copier. Voilà. On va copier parce que, bah, hé, c'est ma dynastie à moi, hein. On colle. Voilà. On colle. Oh, ah oui. J'oubliais. Hello. Hello. Ça va très, très bien, Dark Corp. Ça va très, 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 très bien. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ma devise. Donc, comme je le disais. Voilà. Voilà. Pampelilu, poule magique. Et là, ça y est, trio est fini. Une poule. Si, si, c'est bon. J'ai modifié mon armoirie. C'est bon. Voilà. Alors. En plus, il a les cheveux longs. Ça sera parfait. Voilà. Ça correspond parfaitement. Et en fait... Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Un petit nom aléatoire ? Alors, Sarak. Ouh, pas mal. Hello, Bob. Comment vas-tu ? Sarak. Nga. Vézeï. Samatou. Vézeï. Yavlad. Après, bon, peu importe. Je veux dire. Mais ce sera le meilleur cheveiller du monde. Avec une poule. Avec une poule. Colique. Ouais, colique. C'est parfait. Pourquoi tu ne veux pas aller te battre ? Oh, j'ai la colique. Excellent. C'est excellent. Je garde ce nom-là. Colique. Donc, il a la colique. Très, très bien. La dynastique. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Colique Vézemo. Non. Colique Kuluyo. Colique Kuluyo. Ah, j'avoue, c'est pas mal, ça. Il y a trois cas. KKK. KKKKKKKKKKKKKKK. Pampelélu. Et yo, Crésie, comment vas-tu ? Ah, on est pas mal. Colique Kuluyo. Kuluyo. Qui, donc, dont la devise est Pampelélu. Alors, je crois qu'on est bon, là. On est bon. On a un magnifique Schwarzenegger. Il suit. Voilà. Le compte Colique Kuluyo. Ouais. Non, non. Je crois qu'on est bon, là. On est très, très bon. On est très, 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 très bon. Et dont l'emblème est une poule. Voilà. C'est un éleveur de poules. On est... Je crois qu'on est au top. Il n'y a pas mieux. Non, on est bien, là. On est bien, on est bien. Non, je pense qu'on est bien. Au niveau de l'apparence, en vrai... Hé, merci, Captain Cormac, pour ton raid. Bienvenue. Re, Captain. Re... Non, mais ce mec a un physique de Schwarzenegger. C'est une catastrophe. Non, mais en vrai, on est pas mal. On est pas mal. Sans mode, les persos sont cheloués. Tu m'étonnes. Mais alors là, c'est quand même ouf. Laissez-moi passer. Je peux pas passer à la porte. Et puis, je peux pas me gratter. Là, il ne peut pas oublier. J'aurais dû prendre un oiseau migrateur. Mais en fait, c'est ça. L'emblème, c'est que c'est pas tout à fait une poule. C'est un oiseau migrateur. Parce que c'est un oiseau qui ne peut pas se gratter. Elle est pas trop courte. Et qui ne peut donc pas se gratter la moitié du dos. Voilà. C'est bon. Ça y est, c'est RP. C'est tout. Il est tellement barraqué qu'il peut pas se gratter la moitié du dos. Donc, l'emblème, c'est... Une espèce de poule. Elle peut pas se gratter le dos. Yes. Coucou, Captain. Comment vas-tu ? Hop, tout de suite. Bien sûr, petit SO à Captain. Bien sûr, qui était là. Qui, elle aussi, d'ailleurs, faisait son petit passage, son petit test, découverte, évidemment. Et le petit, bien sûr, également SO à Crazy. Hop, voilà. Qui, lui aussi, fait du CK. Voilà. Non, mais là, on est bien. Je pense qu'on est très, très bien. Ouais, c'est ça. Exactement. On a des oursins. On peut pas passer les portes et tout. Non, je crois qu'on est bien. On est très, 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 très bien. Allez, c'est parti. On valide. Confirmer le personnage. Complètement. Il a une belle tête. Mais il a une belle tête. Mais il a une belle tête. Allez, c'est parti. On joue. Coolio. Ouais, ouais. Coolio. Ouais, bon, bah bon courage pour le boulot. Y a pas de souci. Je devrais rester un petit moment. Je devrais rester un petit moment. Bon, alors, déjà, première des choses, il va falloir qu'on se marie. On a plein de choses à faire. Trouvons un conjoint. Ouh, bonjour. Alors, un Vetspe. Alors, faut pas l'oublier que le Vetspe, il faut qu'on les mange. Ouh, et l'eau. Et l'eau. Riazant, avec une petite revendication. Elle a 26 ans. Elle a 26 ans. Elle a 26 ans. Oui, mais t'inquiète pas. On va changer la coupe de cheveux. T'inquiète pas. On va tout faire. Mais pour le moment, il n'a que 16 ans. Pour le moment. Faut pas l'oublier. Il n'a que 16 ans. Voilà. En vrai. Alors, fais voir ta culture, toi. Fais voir ta culture. Je suis pas fondamentalement rassuré. Voyons voir. La chefferie de Vladimir, il n'est pas trop loin. Il n'est pas trop, trop loin. Voyons voir. Alors, t'es quoi, toi ? Alors, t'as 25 ans. Oui. T'es quand même pas terrible. T'es quand même pas terrible. Ah, elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Et puis, elle est quoi ? Elle est honnête. Indulgente. Mais sadique. Hum. Sadique. Hum. Ouais. Pourquoi pas ? Après tout, elle a 16 ans. On fait voir la chefferie, elle a combien, là ? 1000 hommes. Tu m'intéresses, toi. Moi, j'ai combien d'hommes dans mon armée ? J'en ai 400. Tu m'intéresses. T'es où, toi ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? Petit mariage. Elle a 16 ans et tout. T'es où, toi ? T'es où ? T'es juste là, en vrai. T'es où, toi ? J'ai rien. J'ai 400 hommes. J'ai que dalle. Notre ami Onega, il en a 1000. Il en a 1000. Donc, lui, qui en a un peu plus de 1000 également, c'est un beau mariage. C'est un beau mariage. Là, on commence. Vous n'entendez plus le jeu ? Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Non, là, je n'entends pas la musique. C'est vrai. Je n'entends pas la musique. Pourtant, 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 hop. C'est bizarre. Voilà. Pourtant, non, c'est bon. Je vois le... Là, c'est bizarre. Je n'entends même pas de musique, moi, non plus. J'entends les clics du jeu, mais je n'entends pas la musique. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. La musique ne défile pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est triste. Mais en vrai, en vrai, en vrai, ça, c'est toujours un petit peu le problème, je trouve, d'ailleurs, de Grocerder. C'est qu'il n'y a pas de fond musical en permanence. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'on va l'épouser. On va l'épouser. Des fois, il n'y en a pas. Je pense que je vais vraiment l'épouser, elle. Ah, la musique revient. On va l'épouser, elle, parce qu'elle est... Si on prend des traits héréditaires, si on prend des traits héréditaires. Je pense que c'est, à mon avis, un petit peu trop... Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a... Bon, on a une Amazon. On a une Amazon qui est partielle, c'est quand même pas top. Compatissante, bon, pourquoi pas, cupide. Il y a plus de sous, hein. Par contre, une Amazon, hein. Mais en fait, c'est ça. C'est soit on part tout de suite dans le génisme. Je pense qu'on va plutôt d'abord partir sur le... Sur l'alliance. Il est plutôt au papa que je t'en... Ouais, elle est bien. Mais en plus, c'est une roturière. C'est une roturière, donc... J'aurai rien, quoi. J'ai pas d'alliance. Donc, euh... Non. Non, 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 non. On va pas... On va pas la prendre. On va pas la prendre. C'est dommage, hein. Hello, Elbosso, comment vas-tu ? Euh... On va... On va prendre... On va prendre Faïna. Elle est... Pas terrible, mais... What ? Alors, elle est roturière. Mais alors ? 22 en... J'en ai pas besoin d'intendance. J'ai pas besoin d'intendance. Je n'ai pas besoin d'intendance. Fais voir ici, de ce côté-là. Elle est lunatique. Non. Ouais, non, mais non, non, non. Il faut... Il faut... Non. Non, je prends... Fais voir en puissance d'alliance. On aurait quoi ? La Livonie. Ah non, c'est... Il faut quand même que je puisse avoir des enfants, quand même. Attendre 6 ans avant de pouvoir faire des enfants, c'est un peu short. Non, non, non. Faïna, elle me parait bien. Faïna me parait bien. De faire de l'eugénisme nain. C'est ça. Elle est roturière, mais elle s'est comptée. Ouais, non, mais... Je pense que c'est elle que je vais prendre. Elle est pas forcément terrible, mais il y a une belle alliance, quand même. Une belle alliance. Parce que... Alors, sinon, il y a lui... Il y a 1400 hommes. Mais il est un peu loin. La Livonie, c'est un peu loin. Lui, il est vraiment à côté. Il est vraiment à côté. Et en vrai... Je peux... On verra si je peux essayer de l'inviter à une grande chasse. Et... Au moment du mariage... Eh, pourquoi pas, on va voir. Ouais, je pense qu'on va faire la petite proposition. Est-ce qu'on ferait pas un grand mariage ? Alors, le grand mariage, ça nous fait quoi ? Célébration grandiose de l'union d'un couple. Ce parrain ne s'agit pas d'une simple cérémonie, mais d'une démonstration publique d'influence et d'un événement social, où la noblesse se réunit pour pratiquer les arts de la diplomatie, de la séduction et du meurtre. Allez, on y va. 280. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais on va faire un beau et grand mariage. Oui, non, mais... Mais... Euh... T'es où ? Mais... Mais... T'es où ? 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 T'es là ? Elle est là. Elle est là, elle est là. Donc voilà, on a ça, parce que sinon on aurait quoi ? On aurait lâché frit, ouais, mais 4 ans à attendre, 4 ans à attendre. Chef frit de 100 demi-erze. 100 demi-erze, alors attendez. 100 demi-erze. T'es où, toi ? T'es où, t'es où, t'es où ? Où est-ce que t'es, Coco ? Est-ce que tu m'intéresses potentiellement ? Ah, il est vachement loin. Non, il est beaucoup trop loin. Il est beaucoup trop loin. En 4 guerres, je me fais rouler dessus. Je me fais rouler dessus. Donc, je vais faire, même si elle est super intéressante. En fait, c'est pas si intéressant, parce qu'il a 1500 hommes. Là où, moi, l'alliance, finalement, de proximité que je vise, en a 1150. 300 hommes de moins. Je pense que, ouais, je pense qu'on va partir sur Monsieur. On va partir sur Monsieur. Elle n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas extraordinaire. Elle est correcte en diplôme. Mais en plus, ça va nous... Allez, on y va. Grand mariage. Oui, oui, oui. Tout à fait. Voilà. Pas de traits congénitaux. Très bien. Je gagne du prestige. Elle gagne du prestige. C'est parti. On va lancer un grand mariage. Voilà. Un joli, grand et beau mariage. Qui aime ne compte pas. C'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite. Ensuite, ensuite. Est-ce qu'on ne partirait pas sur la martialité ? Bien évidemment. Si on veut devenir le meilleur chevalier, on va prendre intérêt chevalerie, bien sûr. On va partir sur la chevalerie. On est bon, hein, martialité, déjà. Donc, on va partir sur la chevalerie. Partons sur la chevalerie. Je veux devenir le meilleur chevalier. Oui, je fais confiance à un lâche. Exactement. Je n'ai pas peur. Donc, là, c'est bon. Ça va être bon. Ensuite. Je peux stationner un régiment d'hommes d'armes. Oh, hello. Je vous avais des hommes d'armes non stationnés. En stationnant vos régiments, vous les rendrez plus puissants et plus autres au combat. Ce qui peut s'avérer vital. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que... Donc, je clique. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si je le stationne ? Donc, ce sont les archers. Donc, si je le stationne... Je vais le stationner dans ma capitale, bien sûr. Où est ma capitale ? Bon, bah, ici, en fait. Donc, il va gagner plus 9 en attaque, plus 4 en défense. Ok. Très bien. Très bien. Écoutez, je prends. Je peux déclarer des guerres. Non. Je n'ai pas de médecin. Il va falloir que j'ai un médecin. Mes chevaliers sont quand même pas top. Je vais voir ma cour. On va voir la cour. Alors, attendez. Déjà, voyons le conseil. Ben, en vrai, bon, à part mon prêtre qui est très mauvais. C'est pas mal pour commencer. J'ai un excellent intendant. Mais alors, c'est... Bonjour. J'ai plein de trucs, en fait, en vrai. J'ai plein de trucs. Mon maître espion à plus 12. Ça n'a pas l'air d'être... Non, c'est un roturier. C'est un roturier. Alors. J'ai que 12. C'est le maximum. Ok. Le maréchal. Le maréchal. Le maréchal à 12 aussi. Ok. Bon. Oui, oui, je vais regarder les... Oui, oui, je vais regarder. Je vais regarder. Ne t'inquiète pas. Je vais regarder tous les bâtiments. Au niveau du chancellier... Ben, pareil. On est sur du 12. Bon, par contre, l'intendant à 24. Nickel. Lui, par contre... Ben... Lui, déjà, toi, je vais te dégager. Et je vais prendre Yavlad. Yavlad qui est quoi ? Il est cynique. Un prêtre cynique. Et il est sans cœur. Hein ? Hein ? Hein ? Allez, tant pis, je l'affecte. Il est à moins 4. Si je le nomme... Ouais, ça devrait aller. Voilà, il a plus 6. Parfait. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, ça c'est fait. Au niveau de ma cour. Mes courtisans. Martial était 13. Il a un trait de commandant. Je pourrais t'inviter, toi. Poudac. Poudac, je pense que t'es pas mauvais. Je pense que t'es pas mauvais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir des gens. On va inviter courtisan 4. T'as quel âge ? T'as 16 ans. T'as 16 ans. On va faire venir un petit conjoint en main trilinaire. Et on va partir sur de la prouesse, bien sûr. Un peu de prouesse. Ah, c'est un bug. Merde. Tant pis. Tant pis. Tant pis pour moi. Oh, hello. Hello. Alors, c'est un... Ben voilà, parfait. Ah, mais c'est moi. Je vais sûrement pas me marier à moi. Tant pis. Tant pis. Je vais prendre souci. Ah, il est... Hop. Minute papillon. T'es quoi, là ? T'es vindicatif, là ? Ouais, mais t'es tellement bon. T'es tellement bon. 22 en prouesse. Mais bien. Mais viens ici. Viens ici. Alors, on y va. Ça y est, ça commence. Voilà. Le noydy a changé. De toute façon, il a 16 en érudition. Ça va, c'est déjà pas mal. Il m'approuve pas. Comment ça, il m'approuve pas ? Comment ça ? Eh ben, écoute, je vais t'influencer, alors. Voilà. Je t'influence. C'est parti. Ah, mais celui-ci, il est parfait. Celui-ci, il est excellent. Il est excellent. Je suis totalement d'accord. Voilà. C'est bon. J'ai le mariage. Organiser un grand mariage. C'est parti. Nous commençons tout de suite. Célébration grandiose de l'union d'un couple. Il ne s'agit pas d'une simple cérémonie de mariage, bien sûr. Eh ben, on va planifier pour 280 le grand mariage. C'est parti. Voilà. On va faire un grand mariage. Un grand mariage. C'est où elle est tenue. Écoute, on y va. Bon, on va se mettre à la capitale. Elle est où, ma capitale ? On va la mettre là. On va la mettre là. Voyons voir. Oui, on peut faire des mariages sanglants. Eh oui. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on pourrait engager ? Alors, dans la suite. J'ai personne dans ma suite. Pour un moment, j'ai 116 de vitesse. 48 en sécurité. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire un petit peu de musique. Non, en vrai, ça va. Niveau 2 pour tous. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on prend comme option ? Qu'est-ce qu'on prendrait comme option ? On a qui comme invité ? Oh là, on a des grands chefs. On a plein de grands chefs qui vont venir. On a plein de grands chefs qui vont venir. Est-ce qu'on aurait un maître caravanier ? Non. Mais. Il va peut-être falloir que j'aille sur la... Non, non, je ne me déplace pas. Ah, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. Ok, bon. Ah oui, je ne voyage nulle part, effectivement. Ouais, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin que je fasse ceci. Donc, ils viendront. Il n'y a pas de problème. On va... Bah, écoutez, c'est parfait, alors. Parfait. Parfait, parfait. Je quitte la planification. Non. Alors, je fais comment ? Ah, voilà. Commencer le grand voyage. Pourquoi je ne peux pas ? Il me manque 115. Bah, euh... Il me manque 113. Pourquoi il me manque 113 ? Ah, bah oui, oui, 100. Ah, bah oui, 86, oui. Et oui, oui, j'ai que 86. J'ai que 86. Si on... Si on baissait un petit peu... Ah, on va baisser un peu. On va baisser un peu. On va baisser un peu. On va mettre... On va mettre un moins de musique. Voilà. 109. Oh, tant pis. Allez, hop. On y... Voilà. C'est un petit grand mariage. Voilà. C'est un petit grand mariage. Voilà. C'est un petit grand mariage. On verra ce que ça va faire après. Ensuite, au niveau des bâtiments. J'ai pas choisi mon intention. Si, j'ai choisi mon intention. Attends, fais voir. Si, je l'ai fait. Attends, où est-ce que je peux le faire ? Ah, ici. Voilà. Me détendre. Mais bon, on va séduire. On va séduire. Et on va séduire ma fiancée. On va séduire ma fiancée. Ou alors, attends. Fais voir. Se détendre. On va sûrement pas assassiner. Ou est-ce qu'on fait de la diplomatie ? Est-ce qu'on ferait de la diplomatie ? Ah. Alors, voyons voir. Mais de toute façon, je suis déjà allié. Puisque je vais l'épouser déjà. J'épouse sa fille. Donc, comme j'épouse sa fille, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai pas vraiment besoin de faire de diplô. J'ai pas besoin, en fait. Non, je vais partir dans la séduction. Et je vais sûrement pas le séduire, lui. Mais, je vais séduire ma fiancée. Pour être sûr de partir tout de suite, pour tout de suite avoir une bonne chance d'avoir des enfants. Oh, regardez que c'est beau. Vous attendez les invités. Il en reste 5 qui doivent avancer. Eh bien, écoutez. Parfait. Parfait. Écoutez, on va bien voir. Ce sera un grand mariage. Ce sera un très joli mariage. J'ai plus de sous. On va peut-être en profiter pour construire 2-3 petites choses. Bien sûr. C'est ma tribu. Oui, non, mais je pars sur la séduction. Je pars complètement sur la séduction. Alors, il me faut des sous. Oui, il va me faire des sous. 75. D'accord. 75. Je vais avoir un chevalier qui va arriver petit à petit. Qui va arriver grâce au... Ben non, il est arrivé grâce au mariage. Ben, s'il est arrivé grâce au mariage, on va essayer d'en faire venir d'autres. Voyons voir. Tiens, hop, toi. 4. C'est bon. 4, c'est bon. Everkiki. Non, pardon. Everkiki. Kiki, son liste marquee. Donc, elle, c'est bon. Elle est maquée. Blablabla. Votre champion. Tu m'étonnes. J'ai plein de petits jeunes. J'ai plein de petits jeunes. Et je n'ai pas beaucoup de femmes. Je n'ai pas beaucoup de femmes. Alors, en revanche, on va commencer à faire venir... Ouh, elle est pas mal. Elle est pas mal. Est-ce que... Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas en médecin ? Voyons voir. Médecin. Tiens, il n'y a plus que médecin novice. Ben oui, écoutez. Il y en a deux. Il y en a deux. Elles sont gourmandes, vindicatives. Non, celle-là, elle me paraît plutôt bien, celle-là. Elle est paresseuse. Non, on va plutôt prendre Noadi. Elle est nulle. Elle est nulle. Par contre, elle est pas mal en irréunition. Mais elle est nulle pour le reste. Allez, on va la prendre. Hop. On va faire un max, si possible, de... Mon chancelier qui a 16 ans. Alors, chancelier qui a 16 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Par pertinence, on va essayer de faire venir un max de personnes. On y va. On fait venir... On essaie vraiment de les marier le plus vite possible. Elle a 19 ans. Mordvin. Elle est paranoïaque. On va éviter. Elle est sadique et brave. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Allez, autre courtisan. C'est parti. Poudac. Non, c'est fait. Alors. Toi. Toi, t'as 14 ans. T'es un petit peu jeune. Mon champion. Ah, mon champion. Ah, toi, t'es... Ah, bah toi, pas toi. Voilà, toi. Ouh. Elle est possédée. Non. On va éviter. Elle est zélée. Ça va être un peu compliqué. Elle est pas trop mal, celle-là. Hop là. Ensuite. Mon maître espion. Mon maître espion, il faudrait qu'il soit... Qu'il ait quelqu'un qui soit content. Une petite jeune. Ah, bah voilà. Une petite jeune lubrique. Hein. C'est bien, ça. Voilà. Une petite jeune lubrique. Tu vas nous faire... Tu vas être super content. Tu vas... Tu vas adorer. Tu vas t'éclater. Alors. Mon nom est dit. Ah oui. Mon prêtre. Honnête. Ouais. Elle est pas mal, celle-là. On va essayer de complètement, complètement agrandir la cour. Voyons, voilà. T'as 48 ans. T'as 48 ans. Tu manges à tous les râteliers. Alors, on va éviter de partir sur la fourberie, bien sûr. Exactement, Méliagant. Moi aussi, je veux devenir paladin. Nous, si on peut avoir quelqu'un de beau, progressivement. En plus, elle est pas trop mal. Elle est pas trop... Elle est généreuse. Elle est généreuse. Elle est généreuse. 18 ans en diplo. Je prends. Je prends la diplo. OK. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. 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 Je crois que j'ai plus ou moins marié tout le monde. Voilà. On accélère un tout petit peu la vitesse. Et on attend que le mariage se déroule tranquillement. Est-ce que je pourrais pas organiser une petite chasse ou quelque chose ? Rechercher un médecin. Mais oui. Oh. La cérémonie du mariage débute. Oh oui. Oh, comme il est mignon. C'est exactant de voir se produire une chose qu'on a passé tant de temps à prévoir. Mais oui. Mais pour laquelle on attend des pensées. Tu m'étonnes. Je suis à sec. Tout est prêt. Les décorations sont disposées. Les invités discutent entre eux. Et les domestiques circulent. Les bras chargés de mets. Je fais les 100 pas. Au comble de l'enthousiasme et de la nervosité. J'ai picolé comme un gros malade. Lorsque ma future épouse, Faïna se montre enfin radieuse dans ses plus beaux atours. Nous sommes prêts à commencer. Oh, j'ai hâte. J'ai pas invité des champions. Différence artistique. Ah, alors, voyons voir. Comme si l'organisation d'un mariage digne de la renommée de ma famille n'était pas assez stressant, je dois aussi gérer la famille de Faïna. Son père, le chef, est arrivé de bonheur aujourd'hui. Ah, zut, merde. Se peignant sans cesse de ceci ou cela. Oh, mais c'est une vraie belle-mère en fait. Alors que ça commence à me donner de la migraine, il continue de jacasser sans décorager. Ses fleurs vont faire éternuer. Cette laine est trop raie. Chaque choix des couleurs. Je sais que Faïna n'aimerait pas. On peut trouver un terrain d'entente. 71% de chance pour que ça fonctionne. En vrai, oui. Ouais, ça va passer. Ça va complètement passer. J'ai convaincu. Yes. Bravo, ouais. Les mariages sont justes de la politique, me dis-je, pour me préparer à l'avenir éminant de ma future femme. Juste de la politique. Ça peut pas être mauvais. Mais rien n'a pu me préparer à ce que je ressens lorsque je la vois pour la première fois. Aucun portrait ou description ne pourrait rendre juste la douceur de son visage. Aucun poète n'a jamais évoqué une telle beauté. Le temps s'arrête lorsque nos regards se croisent et le reste du monde semble disparaître. Elle me sourit. Tout ira bien. Oh, c'est Mimi. Serait-ce vous que j'attendais ? Et voilà. Bim. J'ai séduit. Génial. Premier succès. Tout de suite. Yeah. Easy. Le coup de... Oh. Le coup de foudre. Voilà. Le coup de foudre au premier regard. Et j'ai lié une amitié avec le chef. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Parce que là... Alors, soit ici, soit là. Mais il y en a un qui va passer un sale quart d'heure. C'est quoi la taille de ton armée ? 1200 hommes ? Très bien. Toi, c'est quoi la taille de ton armée ? 1000 hommes. Très bien. Toi, c'est combien ? C'est 1500. Très bien. Moi, c'est 600. Très bien. De mieux en mieux. Ok. Donc ça, c'est très très bien. Mon beau-père m'adore. Bien. Bien. Enfin, il m'adore. Il me tolère. C'est déjà beaucoup. Alors. Oui. Il me faut un médecin. J'ai besoin d'un médecin. Médecin, s'il vous plaît. Compétence faible. Oui, mais elle est médecin. Je la nomme. C'est déjà mieux que rien. C'est ça. Mario, premier regard. Votre nouvelle émission. J'ai mon garde du corps, s'il vous plaît. Compétence bonne. Tu m'étonnes. Celui-ci, il est parfait. En plus, il m'aime bien. Voilà. Il est bien. Il est très très bien. Ok. Bon. On commence pas trop mal. Mais maintenant, il me faut des sous. Voilà. Il me faut des sous. La cérémonie de mariage. La cérémonie s'est déroulée comme dans le brouillard. Je peux à peine me souvenir des étapes, des rites, des bénédictions. Il est désormais temps de prononcer nos voeux. D'exprimer notre consentement mutuel, de celer le mariage. Veuille-je vraiment passer le reste de ma vie avec Faïna ? Mais... Oui, crétin. Oui. Oui. Mais oui. Voilà. Le repas de noces débute. Ah oui. C'est là où j'ai fait des économies, en fait. C'est sur la bouffe. On se dirige vers le banquier. Je souris par deux vers moi. Tout le monde n'a pas la chance d'épouser une personne aussi aimable. Je souhaite que chacun partage mon bonheur. Bon appétit. Impossible de fuir. Alors, je sais que je devrais passer peu de temps avec ma nouvelle épouse, mais j'ai bien trop envie de rester en amicale compagnie du chef, de son papa, mais évidemment que je vais faire copain-copain avec son père. Toujours, toujours être pote avec le beau-père. Toujours. La chefesse commence à me dévisager de façon peu amène. À chaque fois que j'essaie de prendre congé, il me fait hurler de rire. Ouais. Alors. Soit. Ah non. J'ai pas besoin de perdre du stress. 74% de chance pour que le père et sa fille se disputent. Non. Ah bah... Ouais, on... Alors. Ah, je pourrais avoir... Le père pourrait devenir mon confident. Mais ma femme va me détester. C'est cool. C'est cool. Et Lolo, comment vas-tu ? Ouais, le prix est élevé, mais alors sérieusement, rien que le mariage, déjà, là, je viens à peine vraiment de commencer. J'en suis déjà à 40 minutes pour au niveau du mariage. C'est fun. C'est fun. Là, le mariage est fun. Oui, 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 je vais aller piller. Après, je vais essayer d'aller piller. Mais ouais, 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 on va... J'ai des... Excusez-moi, beau-papa, mais j'ai des obligations. Il faut quand même que je parle à madame. Il faut que je parle à votre fille, s'il vous plaît. Voilà. Éclat et scintillement. Oh purée, ma femme va me détester. La salle de banquet est décorée d'un magnifique assortiment de fleurs et de peinture murale. Mon beau-père m'adore. Même s'il ne s'agit pas de ce qui se fait de plus cher. Près de mon siège, ils sont en train de discuter à propos des décorations. Merveilleux ! Les décorations sont disposées à bonnes sciences, sans excès. Rien qui puisse éclipser les jeunes mariés. J'ai franchement l'impression que cet événement n'est pas à la hauteur de ses promesses, ce plein 4. Pourquoi inviter tant de gens si les moyens manquaient tant ? C'est moi qui ai tout fait. Et là, plus 100 points d'érudition. Ça, c'est pas mal. 300 points de diplôme. 300 points de diplôme. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. 300 points de diplôme. Il m'adore. Il m'adore. Il m'adore. On est les best buddies ever. On est les best buddies ever. Et c'est juste. Yes. On est, on est pote. On est pote. Donc, je pense que je peux perdre 15 points d'opinion. Parce qu'en fait, attends. Il est à combien de points ? Il est à combien de points ? 80, 95. Ouais, je peux complètement, complètement perdre 15 points. Je suis à plus de 100. Je suis à plus de 100. Je suis à quoi ? Je suis à 80, 95. 95, 103, 113, 123. Je suis à 126. Je suis à 126. Je peux complètement me mettre 4 dans la poche. Parce qu'elle, par contre, elle a plus 28. Elle est pas mal. Elle est négociatrice. Donc, ça pourrait toujours être utile par la suite. Même si, bon, elle est quand même nulle. Eh, mais 300 points de diplôme. 300 points de diplôme. Effectivement. Je reconnais, j'ai fait les économies. Et mon beau-père qui est en train de picoler comme c'est pas permis. Et franchement, rien que c'est... Enfin, on est complètement maintenant dans un... Enfin, ouais, on est vraiment dans une bonne immersion, quoi. Selon les us en vigueur, le repas servi est un assentiment appétissant de consistance, de saveur et de spectacle. Bourrec ! Pour ceux qui, évidemment, ont vu la vidéo. Même pour une occasion si spéciale. Près de mon siège, ils sont en train de discuter du menu. Mais c'est pas possible. Mais arrêtez. Il faut savoir, sur plusieurs, de temps en temps, on sait exactement ce que j'aime faire, moi. Mais je comprends pas pourquoi les plats sont envoyés aussi vite. Tout le monde a mis une éternité rêvée ici. Maintenant, on expédit le repas. J'ai choisi des plats de résistance. 500 points d'intendance. J'étais à 126, ouais. Je peux totalement me permettre de gagner, de perdre encore 15 points. Je peux complètement gagner 500 points d'intendance. Complètement. Complètement. Et on en arrive à la musique, c'est ça ? Ouais, les acteurs, les acrobates, les jongleurs, ouais. Avec des cascades à la française. Et bien plus encore, tout aussi passionnant les uns que les autres. Donc, ah, cette fois, c'est le chef Everkiki. Le chef Everkiki, pardon. Pas Kiki. Et Mandak, qui discute à propos de la qualité des représentations. Mais en fait, mon beau-père est tellement beurré. Et on est tellement best buddy, ce qu'en fait, il va être d'accord avec tout. Je fais ce qu'il faut d'artiste. Honnêtement, je m'attendais à mieux que ça. Ce plein Mandak. Quel plaisir que vous vous amusiez. Alors, Mandak, il a combien ? Il a 21. Il est avare. Ouais. Par contre, il est faiseur d'or, quoi. Je voyais les choses différemment. 500 points d'intendance. J'avais déjà 500 points. Je gagne automatiquement un niveau. Je gagne un niveau d'intendance. Je gagne un niveau d'intendance. Bon, il sera un petit peu moins de 100, mais c'est pas grave. Voilà, intendance. Voilà, je viens de gagner littéralement un niveau d'intendance. Rien qu'en discutant. De toute façon, c'est pas grave. Mon beau-père, il va les dessouler sous une table. À chaque fête, sans exception, il y en a un. Un Nanky Kineur, Malavisé et Collant qui parle. Ah, c'est Tonton. C'est Tonton Alfred. C'est Tonton Alfred qui ne peut pas s'empêcher de raconter des blagues pourries. Il parle, il parle, il parle. Et c'est 4. Ah, non, mais 4. Non, mais non, mais en fait, c'est Tata 4. Voilà. On va l'appeler Tata 4. Voilà, Tata 4. J'ai essayé tous les sujets de discussion possibles. J'ai tenté de m'éclipser, d'impliquer d'autres personnes, mais elle est collante. Je vais hurler. Je m'excuse. Ah oui ! Ah oui ! Donc là, il n'y a que du bonheur. 53% chance de gagner direct un atout. Ou de toute façon, elle va bien m'aimer et je suis calme. Silence ! Oh, snob ! Je ne connaissais pas celui-là. Je ne connaissais pas le snob. Opinion du vassal Courtois, plus 25. Opinion de la part du vassal Esprit de Clocher, moins 10. Je ne connais pas. Oui, c'est intéressant. 5% de chance d'augmenter de 1. On a un trigger. C'est vachement bien ces nouveaux événements. C'est vachement bien. Je tiens Accessible. Oh, les vassaux. Alors, sauf les vassaux Courtois. Enduré en souriant. Je tiens un hameçon faible. Mais ça, ce n'est pas top. Ce n'est pas ça qui va m'aider. Je m'excuse. Je m'excuse et j'ai une bonne chance d'avoir un atout en diplôme, en vrai. Yes ! Galette ! Ayant que le mariage dure longtemps. Quoi de plus jovial qu'un bon festin ? Ah 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 ! Donc j'en suis à deux atouts gagnés, gratos. Les invités vont et viennent, mangent, bavardent, vomissent, s'évanouissent dans un combat éthylique. À la lumière vacillante des torches, rebondissant comme moteur à l'éclat de rire. D'aucun pense que banquier rime avec agitation. Mais à mes yeux, il y règne de calme et l'entente. Car c'est mon projet. Tout le monde se sent mieux. Une fois rassasié avec une coupe pleine en main, ça fait du bien parfois de rester assis, de profiter des petits plaisirs de la vie. Je me sens bien là. Hein ? On n'est pas bien ? Stress, je m'en moque. Chaque invité, avec au moins un trait commun avec moi, gagne 20 opinions. Excellent ça ! Pour l'occasion d'être un bout du prestige. Alors il y a ça, 20 opinions pour tous ceux qui ont au moins un trait en commun. Alors malheureusement, alors attends, fais voir. La liste des invités, fais voir. Alors attends. Hop, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Non, 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 non plus, non plus, non plus, non plus, oui, mon intendant va m'adorer, non, bah 4, 4 va m'adorer encore plus aussi. Et c'est tout, ouais, je bof. Ouais, c'est ça, exactement, désormais, en fait, les différents traits vont littéralement créer des nouvelles personnalités avec lesquelles il va falloir interagir. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Donc, bah c'est l'occasion d'être en vue. Je vais prendre un peu de prestige. J'ai 1200 de prestige, ouais, la vache. Ah, la nuit de noces, la nuit de noces, la nuit de noces. Le festin commence à s'agir. Tout le monde a mangé, c'est dépensé. Mais pour Faïna et moi, la journée n'est pas finie. Wink, wink, wink. Tiens, je crois qu'il y a un son spécial, d'ailleurs. Je vais aller voir montrer Archer. Je vais aller voir. Je vais aller voir, je vais aller voir. Un cortège d'invités nous conduit à notre chambre à coûter. C'est l'heure. Biche, biche. Allez, hop. C'est parti, au boulot. Engagement cérémonial. Ah non, 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 mais attendez. Non, 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 non. Ah, le lien entre vous et la chefesse Faïna dépasse les clivages. Yes. L'acceptation entre les Birmiens et les Veps a été augmentée de 5. Excellent. Alors que le banquier atteint son apogée, l'inquiétude à propos d'une imminente cérémonie du coucher se fait évidente. Alors que le cortège nous emmène vers nos chambres, ma nouvelle femme se tourne vers moi et m'implore. Je vous en prie, on ne peut pas nous s'en dispenser ? Ah, ah, alors, coucher privé pendant 5 ans. Ah, oui, donc de toute façon je couche, ok, de toute façon. Mais, d'accord, ah oui, ah, ah oui, ah oui, non, je peux comprendre, oui, si je peux comprendre, ça peut être un chouillet humiliant. Ouais, non, mais j'ai complètement apprendre la langue de ma femme, c'est clair. Oui, non, mais je comprends en fait. Ah, je peux comprendre, je peux complètement comprendre. Ouais, 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 en fait c'est ça, c'est, ouais. Ah, 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 je perds faim de stress parce que je suis appliqué au lit. Attention, je besogne mais je suis appliqué. Je fais les choses bien correctement. Ma chair est tendre, vous écartez les jambes bien droite, surtout. Attendez, je vais mesurer, est-ce que c'est bien perpendiculaire ? parce que je suis appliqué je fais des choses correctement oh mon chéri vous savez viser alors non mais en fait je comprends c'est vrai que celui là ouais mais elle va pas m'aimer en fait elle a combien elle a combien elle m'adore en fait elle est à plus 100 non ça va elle est à plus 100 elle est à plus 100 alors pourquoi est-ce qu'elle serait à plus 100 parce que c'est mon âme soeur ah bah oui le coup de foudre merci et le camion de choco mais oui c'est mon âme soeur on a eu le coup de foudre exact le mariage s'est super bien passé en fait on a eu le coup de foudre donc comme on a le coup de foudre allez mami c'est pour l'angleterre alors oui mais c'est pour l'angleterre c'est complètement pour l'angleterre parce que sinon il ya quoi non parce que là de toute façon ça changera rien les délais à plus 100 donc tu t'en moques ça c'est non ça c'est complètement débile je vais sûrement pas perdre de non ça c'est ben non mais du coup en vrai et puis en plus comme je sais bien un jeu voilà et c'est long elle est mami fermez les yeux pensez au royaume c'est la tradition yes et bim elle porte mon enfant ouais j'ai hâte de tenir le bébé dans mes bras bravo c'est mon âme soeur oui une nuit mémorable le feu dans la grille a commencé à s'éteindre et je fixe mes flammes en silence la lumière sa chaleur la chefesse cherche quelque chose dans son coffre en bois je quitte les flammes des yeux pour la regarder un colique ne va pas trop loin ne va pas trop vite aux toilettes non pardon les allant m'offrant un petit paquet enveloppé de soie je l'ai gardé depuis que j'ai entendu parler de nos fiançailles je vous l'offre maintenant gage de mon amour c'est vous mon plus beau cadeau qui me choque à bb ou un collier à initiales où j'ai un petit cadeau j'ai un petit cadeau ou attend ça accordera un bonus au complot misant à courtiser ouais mais c'est déjà mon âme soeur donc je m'en moque un peu en vrai j'ai mis initiales et on va les siennes c'est trop beau bff à mon dieu c'est trop fort et du prestige et du prestige donc ça c'est bien c'est très très bien j'ai aussi quelque chose à confesser ah bon ah bon mais donc j'ai un bonus au complot j'ai le collier et elle a plus dix d'opinion bonus au complot collier bonus d'opinion j'ai juste perdre du stress mais j'ai pas de stress en fait voyez c'est mon âme soeur après tout c'est vous mon plus beau cadeau bon ça y est le mariage est fini la conclusion du mariage et bah dis donc hélo alex comment vas-tu c'est génial c'est génial quand le dernier invité part enfin enfin j'inspecte les lieux du festin désormais désert votre gloire est bien connue tu m'étonnes ah oui mais six ans j'ai gagné 1000 1000 points de prestige paf comme ça les restes de nourriture les verts de vin renversé le souvenir des rires et des chants je m'en sens satisfait quelle journée époustouflante j'ai fait du beau travail merci à vous d'être venu tu m'étonnes j'ai gagné un peu de pognon en plus oui j'ai célébré un grand mariage ça importe quoi prestige mensuel plus 1% et opinion de par du vassal courtois plus trois mais excellent alors le chef colique donc moi j'ai gagné 400 prestige chaque invité à gagner du prestige donc beau papa a gagné du prestige également chaque invité donc aucune de l'opinion très bien je suis festoyeur enthousiaste y est intrigue plus 1 yes j'ai obtenu de l'argent parfait écoutez merci on va clore notre grand mariage voilà mais écoutez c'était un très très beau mariage voilà on va prendre les atouts et gens je ferai la conclusion du premier épisode que mine et on accès ça fait un petit moment déjà déjà le très très gros épisode déjà alors donc voilà vache on a deux niveaux alors 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 voyons voir on va pouvoir prendre quoi préparer araignée préparer araignée complètement complètement préparer araignée en diplôme parce que ça veut dire que les enfants vont tout de suite partir avec un point d'un à trois points d'aptitude supplémentaires complètement pas c'est très fort à la redoutabilité non 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 conquête du cal aussi c'est vrai que ça c'est peut être sympa aussi avec la conquête du cal non mais c'est pas le priorité pour le moment on est sur la martialité préparé araignée complètement préparé araignée oui je vais maintenant je vais mettre le collier complètement ah bah là en fait on a juste choisi le perso on a créé notre perso et on s'est marié voilà excellent alors en intendance en intendance on pourrait je pense qu'on préfère le percepteur collecter les impôts plus de 25% impôts du pays c'est vrai que c'est sympa aussi mais j'ai très peu de vassaux en vrai pour le moment donc c'est pas le plus non non je pense qu'on va on va faire percepteur on va faire percepteur je pense que je vais pas en avoir besoin je vais partir sur le percepteur rogner sur les coups moins 5% c'est vrai que ouais avec la foie les deux sont bien main d'oeuvre pro après ouais main d'oeuvre la main d'oeuvre pro est sympa quand même ouais on va partir sur rogner les coups on va partir sur rogner les coups ok voilà donc qu'est ce qu'il nous reste encore j'ai peu de champions ça va j'en ai 5 sur 6 donc c'est bon c'est bon j'ai plein de prestige est-ce que je peux on va inviter des champions on va inviter un petit champion non mais je reste que plus juste que pas avoir assez de cash en fait je reste que parfois non mais j'ai besoin de chevalier ouais qu'est ce que j'ai comme champion j'ai un peu peur un peu comme j'ai un peu peur au niveau de mes champions quand même j'ai un peu peur j'ai un petit peu peur fais voir mes champions donc lui évidemment un souci est juste excellent mais alors les autres ils sont mauvais ils sont mauvais ils sont vraiment mauvais on va inviter les champions on va inviter les champions en plus j'ai masse prestige donc voilà on va on y va on va aller voir les champions ok bien mais écoutez c'était très très beau c'est un très très beau mariage vraiment et alors maintenant la question qui va qui va se poser c'est qu'on va partir en guerre bien sûr 1200 hommes ça fait un peu beaucoup on va plutôt partir sur onega ouais il va falloir qu'on aille piller ah oui donc c'est en train de rentrer chez eux ah bah tiens il ya le bas bas c'est un mandat qu'un mandat qu'il m'aime bien en plus est-ce qu'il a une alliance il n'a pas d'alliance alors je veux juste vérifier je juste vérifier ce que je peux lui déclarer la guerre oui pour conquérir un petit comté où je pourrais la sujettir ou je vais voir 1 1 1 1 je pourrais la sujettir mais il devient il serait extrêmement puissant alors qu'en prenant le petit comté de néga ça serait pas mal prendre néga ça serait pas mal il a combien de comté il en a trois ça veut dire qu'en la sujettissant en fait il a plus de comté que moi donc niet 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 je vais aller bouffer un comté mais je sais c'est un chef il a le même rang que moi il a le même rang que moi mais il a trois voilà il en a trois matière d'ailleurs au niveau des duchés voyons voir le niveau des duchés voyons voir voyons voir attente à temps que je vérifie les duchés bas ça tombe bien en vrai ça tombe très très bien ce que moi je suis à cheval entre les deux donc ça me permettrait en le grignotant petit à petit de pouvoir créer mon titre ouais je vais faire ça en fait je vais conquérir des 50 je vais tout lui prendre comment ça je vais tout lui prendre je peux pas tout lui prendre je peux pas ah il peut pas devenir mon vassal donc ça veut dire que si je m'en parle du titre principal du chef les gens fait mon vassal ça fera partie de mon domaine partie de mon domaine partie de mon domaine exact exact ou ah mais là c'est très sympa là là on est très sympa j'aurais que j'en récupère j'en récupère trois d'un coup et j'en donne un mais ah ben ça tombe bien ça tombe bien parce que j'en avais un qui était invité martialité 13 fait voir t'as quoi toi si soit pourri par contre qu'est ce que c'est ça c'est un nouveau truc un compétiteur ah ah et yo spectre comment vas-tu bienvenue mais oui ça va être très longtemps depuis la voie fr exact en tout cas voilà là nous sommes sur le nouveau dlc on est sur le nouveau dlc de crusader kings qui déjà tout de suite je vous le dis il est génial voilà il est bon rien que ça je vous dis alors dans un premier temps je vais faire un pour une première petite pause youtube ouais c'est un truc qui se paix c'est exactement lié au oui oui tout à fait j'ai vu ça effectivement donc on va en profiter donc en tout cas merci de m'avoir regardé jusqu'au bout sur youtube pour cette magnifique cérémonie de mariage un très très beau mariage j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si jamais ce voilà vous voulez voir un petit peu la suite des aventures de colique colio et bien n'hésitez pas mettez moi ça en petit commentaire et c'est rapide je continuerai nos aventures allez sur ce je vous dis à très bientôt sur youtube ciao bye bye